L'ambition, tu ne traîneras plus, rêveur mélancolique, des talons paresseux sous un corps familique. Viens, je t'offre une plume et le coin d'un bureau. Rien ne te manquera, qu'au front et numéro. Non, je n'écris jamais que mon cœur ne s'en mêle. J'honore dans la plume souvenir de l'aile. Je ne la puis toucher sans un frémissement. Elle me fait penser plus haut, plus librement. Contre la gloire en vain qu'un stoïque déclame, je ne pourrai jamais terrasser dans mon âme. en lisant Marquerelle et piquita tous les noms. Le rebelle désir d'éterniser mon nom. Ah, je voudrais l'inscrire en sculpture profonde, sur la porte du temps par où passe le monde, où chaque illustre main gravante souvenir, l'ego siècle nouveau, celui qui va finir. J'ai l'obscurité. Je veux qu'on me renomme. Quiconque a son pareil, celui-là n'est pas homme. Il porte encore au front la marque du troupeau. Je n'ai ni Dieu, prêché, ni maître, ni drapeau. Je n'ai point d'épatrie autre part qu'à mon rêve. Vous me ressentez niveau que mon dédain soulève. Et, si je fais le bien, c'est une œuvre de moi que je dois à mon cœur et non pas à la loi. La médiocrité comme un affront me pèse. C'est un étroit pourpoint où je vis mal à l'aise. Il me corbe les rangs. Je veux marcher debout. Ma respiration le fait craquer partout. La foule est bien nombreuse et bien courte la vie. La route que tu suis, bien d'autres l'ont suivi et bien peu sont debout. Mesures terrives. Estime alors génie. Enfant, ce que tu vaux. Je les égalerai par l'âme ou par l'étude. La génuflexion n'est pas mon attitude quand les regards sur moi ne tombent pas d'un Dieu. L'avenir est pitié de ton orgueil. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...